Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une présentation de livres comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Il s'agit du tout dernier livre de Karolina Kubikowska, Circle of Nature, qui est sorti en décembre je crois, oui, en décembre. Donc je l'avais précommandé sur sa boutique Etsy fin novembre, il a été expédié début décembre et j'ai eu un petit souci de réception, c'est pour ça que je ne vous présente que maintenant, puisque le colis a été égaré et le temps qu'il retrouve le colis, etc. Et bien ça a mis quasiment un mois, donc du coup très 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 long, j'ai bien cru que je ne l'aurai jamais, mais voilà, il est ici, donc je suis contente, je vais enfin pouvoir vous le présenter. Donc je l'ai reçu, il était super bien emballé comme d'habitude, il y avait un petit papier bulle tout autour, il était emballé dans du papier de soie rose avec un petit autocollant, enfin il y avait même une petite ficelle comme ceci tout autour, trop mignonne. Ça faisait vraiment cadeau de Noël, malheureusement je l'ai eu après Noël, mais voilà. Et il y avait également une carte de la part de Carolina, pardon, qui était comme ceci, voilà, donc signée en bas et à colorier si on le souhaite de l'autre côté. Voilà, donc ce livre-là, il est sorti, comme je vous le disais, en décembre 2023. A l'intérieur, je crois que vous avez 35 illustrations qui sont sous forme de cercle, puisqu'on va vraiment parler de nature en cercle, comme son titre l'indique. Donc c'est un livre qui est assez petit au niveau du format, je dirais qu'il ressemble pas mal au On the Other Side of a Dream, son tout premier livre que j'ai également. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais franchement c'est le même type de livre, même format. Donc voilà, la tranche, donc c'est du hardback dur, etc. Donc il n'y a pas grand chose à dire, très qualitatif au niveau de la couverture. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Voilà, c'est de la bonne qualité. Donc le livre est arrivé parfaitement intact, donc je n'ai pas de soucis là-dessus. Donc ça c'est très cool. Et donc je vais vous présenter ce livre, on va le découvrir ensemble, enfin je l'ai déjà vu, mais je vais vous le présenter. Alors, au niveau du papier, je crois qu'on est sur le même type de papier que son précédent livre Rising, qui n'est pas dans le même format, mais en tout cas le papier est à peu près, a priori le même, c'est du 150 grammes il me semble. Donc là on arrive sur la première page, donc qui est la page de titre. On a tout simplement le nom de l'illustratrice et le nom du livre sous forme de cadre. Voilà, donc c'est un coloriage assez simple, clairement, une illustration très simple à faire. Ensuite, on a une page de nom, donc ça on n'avait pas dans les autres livres, donc sympa aussi, pareil, sous forme de cadre. Voilà, encore un à faire. Un petit mot de la part de Carolina, donc je vous laisse lire si vous le souhaitez. Voilà, moi je ne vais pas vous le lire. Ensuite, donc vous avez encore un petit mot, mais cette fois-ci c'est de la part de, je crois que c'est Agna, qui s'occupe de Décomède, il me semble, qui a donc publié le livre. Voilà. Et donc vous avez quelques mises en couleur de Carolina qui sont proposées dans ce livre, ce qui est assez rare, puisque d'habitude il n'y en a pas. Donc là, voilà, c'est la petite nouveauté. Donc on a cette magnifique illustration qui est celle de couverture, que vous pouvez voir ici. Voilà. On en a également d'autres. Donc ça c'est cool d'avoir ce type d'illustration déjà mise en couleur, comme ça, ça nous donne une idée déjà de comment appréhender certaines illustrations. Voilà. Et du coup, on commence avec la première qui est celle-ci. Et vous avez déjà le modèle à côté, si vous souhaitez vous en inspirer par exemple, pour débuter le livre, ça peut être une aide. Voilà. Donc à chaque fois, comme je vous l'ai dit, ce sont dans des cercles, avec bien évidemment de la nature à chaque fois, de manière prédominante. Même si on a une femme, on a aussi de la nature. Voilà. Donc je ne vais pas vous donner mon avis sur toutes les illustrations, pour ne pas que ce soit trop trop long comme présentation. Surtout qu'il y a déjà eu des présentations de ce livre. Donc je pense que vous avez déjà dû en voir. J'arrive un petit peu après la bataille, vous l'aurez compris malheureusement. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Je trouve que c'est un très très beau livre. Je trouve que les illustrations ne sont pas trop trop longues à faire. Et qu'il y a possibilité de terminer ce livre. Parce qu'il n'y a pas trop de pages à colorier. Il n'y a que 35 illustrations à mettre en couleur. Donc c'est un livre qui peut être franchement terminable. Donc il y a beaucoup moins d'illustrations que dans les précédents. Surtout le Magic Hour et le Imaginary Friends, il y en avait quasiment, je ne sais pas s'il n'y en avait pas 100, mais il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est cool. Bon, il y a des choses toujours un petit peu bizarres. Les yeux sur le champignon. Mais bon, voilà, c'est Carolina. Là, on a très beau colo. Pour le signe du poisson, par exemple. Avec des petites souris. Non, franchement, il est très très sympa. Alors après, oui, c'est un style particulier, encore une fois. Mais après, on reste vraiment dans la lignée de ce qu'elle fait habituellement. Il n'y a pas véritablement de changement. Ce n'est pas plus dark. Bien au contraire, je trouve que c'est même moins dark. Même si on a toujours effectivement des petits éléments un peu creepy. Bon, ce soleil-là, par exemple, ce n'est pas la plus belle illustration. Elle peut faire un peu bizarre. Celle-ci, je l'adore. Elle est très jolie. Ce n'est pas celle-là. Ah, si, c'est celle-là. Voilà. Celle-ci, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. On a cette chouette aux trois yeux. Bon, celle-là est un peu bizarre aussi avec la plante dans la tasse. Bon, la méduse chat, celle-là, niveau bizarrerie, c'est clair que bon. Ce n'est pas non plus celle que je préfère. Celle-là est très sympa. Par contre, même si on est à un troisième oeil. On a un petit bébé dans une fleur. Bon, celui-là, pareil, il est un peu chelou. On va se mentir. On a la maison dans la tasse. Bon, celui-là, pas mal avec cette petite tempête de mer, là. Très sympa. On a le chat aux trois yeux et son chaudron. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, elle fait partie de mes favorites. Je la trouve super jolie. Là, c'est un peu sous forme d'un cercle, mais ce n'est pas vraiment dans un cercle. Vous voyez, de toute façon, je pense que vous voyez, pareil, celui-ci, je crois que c'est le même encadré qu'on retrouve au tout début. Avec le book, this book belongs to, ouais, c'est ça. C'est exactement le même cadre. Donc ça, c'est pas mal. On peut s'entraîner sur le premier, puis après faire celui-là. On a celui-ci qui est dans une sorte de boule. Très sympa. La femme champignon avec des ailes... Je ne sais pas trop si c'est des ailes de papillon. On a le loup. Une sorte de loup, je pense, avec le petit bébé. Celle-là qui est très mignonne. Assez simple et rapide à faire, pour le coup, celle-ci. Pareil, celle-là aussi. Celle-là aussi, oui. Je me mélange les mots. Je la trouve très mignonne, celle-là. Là, on retrouve vraiment l'esprit qu'elle a dans les premiers livres, notamment dans le On Via The Side of The Dun. Il y a beaucoup d'oiseaux comme ça. Donc on retrouve un peu ça. On a celle-là qui est un petit peu bizarre. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments un peu chelous. C'est un univers particulier. On adhère ou on n'adhère pas. Celui-là, je l'aime beaucoup avec les papillons aussi. Celle-ci qui est très mignonne avec le petit chien là. Super chou. Bon là, il faut aimer les bâtiments. Là, on est dans une sorte de château, je dirais. Mais ouais, il faut aimer les bâtiments. Et à la fin, on a aussi une page pour tester notre matériel. Ça, c'est cool. On l'a pas dans tous ses livres. Donc ça, je trouve ça bien aussi d'avoir rajouté ça. Puis on a quelques feuilles en plus à colorier autour si on veut aussi s'exercer. Voilà pour ce livre. Donc il est pas très très long comme vous avez pu le voir. Le papier est quand même assez qualitatif. Le fait qu'on ait que du recto, c'est cool. On peut utiliser ce qu'on veut un peu comme matériel. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment un livre très sympa. Donc ouais, c'est vraiment un livre très très joli. Franchement, je l'aime beaucoup. Un très beau livre. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pris ou pas. Ce que vous en pensez. Si c'est un livre que vous trouvez joli ou pas. Ou si au contraire, vous trouvez qu'il est moins bien que les autres. Je ne sais pas, n'hésitez pas à dire. Moi, je trouve que c'est un livre qui n'est pas trop trop chargé. Il n'y a pas trop d'illustrations. Et du coup, on peut bien prendre son temps pour les mettre en couleur. Et franchement, c'est un livre qu'on peut, je pense, finir. Donc ça, c'est cool aussi d'avoir un livre où il n'y a pas 150 000 illustrations. Donc moi, je trouve ça aussi très appréciable. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez de ce livre et si vous l'avez. A bientôt !